Moi c'est un de mes chouchous, j'adore ça, c'est Marilyn Martin, s'appelle La Goulue, c'est audition du Rocher. Alors La Goulue, c'est un super livre parce que ça remet, ça répare une injustice. La Goulue c'est une caricature pour les gens, c'est une espèce de peau de ruche vulgaire, danseuse, le moulin rouge, je lève la jambe, le French Can Can, et en fait pas, c'était une femme complètement en avance sur son époque. Alors elle est dans un milieu modeste, dans un milieu modeste, alors ce qu'on lui promet c'est d'être blanchisseuse. Alors elle le fait un peu, elle arrive à Paris, mais elle ce qui la fascine c'est la danse, elle est hyper douée, elle est née pour être danseuse et puis à force de voir, de nettoyer les robes des danseuses et tout ça, elle va commencer à prendre son envol et puis elle va révolutionner la danse au Music Hall, elle va commencer à l'Élysée Montmartre puis au Moulin Rouge. Alors c'est une femme extraordinaire, elle parlait comme un charti à faire rougir les mecs les plus endurcis, elle aimait le sexe, on est quand même dans 1885, elle aimait le sexe, elle aimait son corps, elle aimait ses fesses, elle aimait les montrer, elle était heureuse qu'on lui dise qu'elles étaient belles, elle avait un recul sur elle-même parce qu'elle savait, elle se disait que ça ne durerait pas tout le temps, c'est toute l'histoire, alors c'est l'histoire de ces gens pauvres, très pauvres dont le seul moyen de se grimper dans la hiérarchie sociale, c'était de vendre son corps ou de faire la danse et faire même les deux et elle, elle le fait, mais alors ça n'a rien de pervers, ça partit de son truc, elle gagne de l'argent, elle va devenir hyper riche, hyper célèbre parce que en fait c'était des fauchetons, normalement vous savez quand au Moulin Rouge vous remessez, mais vous ne voyez rien et elle, elle a fait en sorte qu'on voyait tout, quoi, donc les hommes, alors en plus ça décrit le Moulin Rouge et les bourgeois qui arrivaient là, c'est-à-dire que les femmes étaient très pudibondes et très conservatrices et là c'était, je ne vous dis pas, c'était le cheptel, c'est-à-dire qu'il choisissait les femmes, les petites jeunes, enfin c'est même horrible parce qu'une fois qu'il les avait utilisées, il les abandonnait, vous allez découvrir Lautrec et Renard parce qu'elle va être peinte bien sûr par Lautrec et vous allez redécouvrir un autre Lautrec, comment il la peignait, comment il était plus ou moins amoureux, comment elle le traitait, c'est absolument fascinant, je ne vais pas vous faire d'étonne, mais c'est vraiment une femme très très en avance, c'est un milliard d'années-lumière de la caricature qu'on a, elle a été très très riche, elle utilisait les hommes parce qu'elle les aimait, elle a été la maîtresse du futur roi d'Angleterre, Édouard VII, enfin voilà, elle a tout eu, puis à un moment, elle s'est dit, boit mon Moulin Rouge, je vais le faire moi-même, je vais acheter un cirque et puis je vais danser, le problème, c'est que ça ne va pas du tout marcher, là ça va commencer, elle va être dompteuse, vous imaginez, dompteuse, elle va se faire à moitié bouffée par des lions et puis elle va finir sa vie complètement inconnue dans une roulotte, bouffie, malade, bouffie par l'alcool aussi, complètement oubliée, on va l'enterrer dans un cimetière, je ne sais plus lequel, il n'y a qu'à peu près, il y a dix ans à peu près, je ne sais même pas si ce n'est pas plus récent, qu'on va reprendre ses raies, c'est qu'on va les mettre, je crois, au cimetière Montmartre parce que l'agoulue c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui est connu dans le monde entier, je remercie Marilyn Martin parce que franchement, là ça fait partie, elle nous décrit une époque et elle remet, parce qu'en fait l'histoire c'est fait par les hommes, donc les hommes pour eux, ils utilisaient l'agoulue mais c'était quelque chose de, et en plus elle a récupéré les carnets intimes de cette femme et c'est vraiment une femme incroyable, allez-y c'est vraiment, alors franchement physiquement à notre époque je pense qu'elle ne plairait pas à Yann Moix et elle ne plairait pas beaucoup parce qu'elle était, vous voyez, voilà, c'était une départementale, ce n'était pas juste une autoroute, vous voyez, il y avait de quoi faire, c'était sinueux, c'était sympa et tout comme on les aime, et puis voilà, c'est vraiment un grand, grand, grand livre.